Musique Voilà, donc je suis accompagnée de M. Didot qui était donc l'organisateur de l'événement qui devait avoir lieu vendredi soir à Bruxelles. Je vais donc déjà lui poser la question, qu'est-ce qui devait se passer vendredi soir ? Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait cette soirée ? En fait, vendredi soir, c'était la finalité de toute la journée. La journée consistait justement à mettre en avant un artiste africain, congolais, et valoriser un peu la culture africaine, surtout pour parler du projet Afrique de demain, où les Africains sont appelés à prendre leur destin entre leurs mains et justement à travailler ensemble pour emmener un Afrique meilleur par rapport à demain. Donc ça consistait au début de 13h à 14h30 à une conférence de presse où justement tout le monde avait l'occasion de rencontrer Fahli, de poser des questions par rapport à sa venue, sa présence, son implication au pays et sa vision par rapport à l'Afrique et au Congo pour demain justement. Et puis après, de 17h à 20h, on a été reçus dans une grande salle justement où là, il y avait une explication bien précise du projet Afrique de demain avec deux à Isbelles. On a travaillé avec neuf à Isbelles de neuf pays différents parce que l'Afrique n'est pas que le Congo, c'est une multitude de pays qui doit travailler ensemble puisque les difficultés qu'on a au Congo, c'est des difficultés qu'il y a aussi dans d'autres pays d'Afrique. Donc les gens se sont présentés, ils ont présenté leur association et Fahli aussi, ce jour-là, a présenté sa fondation, donc Fahli Popa Foundation et il a un peu donné des explications par rapport aux actions que lui faisait au pays et ce qu'ils d'autres faisaient et comment on pourrait faire justement pour travailler en symbiose et en partenariat. Et donc le soir, il devait avoir plusieurs concerts, c'est ça ? Voilà, et la conclusion, non, non, surtout pas. La conclusion de la journée, c'était justement un choquet, c'est-à-dire que moi-même, j'ai des parts et je suis un employé d'une discothèque, d'une grosse discothèque à Bruxelles et justement, comme Fahli était un artiste, on voulait conclure la soirée après avoir passé une très belle journée justement, où chaque activité était vraiment remplie. Il y avait un public, il y avait une demande de la communauté. On voulait terminer dans une boîte, boire un petit verre entre nous et demander à Fahli justement de nous donner un peu un son parce qu'on va souvent des endroits où on entend d'autres personnes qui imitent nos chanteurs et là on avait l'occasion d'enfin entendre un chanteur. Ça n'allait pas à l'encontre pour moi de l'omerta ou bien de l'ordre donné à la diaspora d'interdire les concerts. Pourquoi ? Parce qu'un, Fahli pour moi c'est un artiste qui ne fait pas partie des artistes corrompus puisqu'il n'a jamais participé de près ou de loin à un ensemblement ou à mettre en valeur le dictateur qui est Kabila. Donc pour moi, ça ne posait pas de problème. Je ne voyais pas pourquoi Fahli n'aurait pas pu donner justement un petit showcase, pas un concert, donc il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de... c'est lui. Et au fan dit, tu es là, tu vois un verre et comme ici Basingo, c'est comme si il m'en demande, je fais une petite chanson à Boa Kisco, il prend un micro, il lance une petite chanson, et bien t'as un peu moins nostalgie, il m'a oboué. Pourquoi ? On sait très bien qu'en mettant un artiste connu en avant, ça va ramener beaucoup plus de monde. Et nous, on avait besoin de ramener du monde, on avait besoin de remplir les caisses parce qu'on a plusieurs projets, et pour ces projets-là, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas un gain économique derrière ça. Où devait se passer ce showcase ? Ce showcase devait se passer à Madou, un discothèque qui s'appelle le Mirano. Il y a une chose qu'on a vu dernièrement, c'est qu'il paraît qu'il fallait acheter les billets à la FNAC. Oui, mais ça, en fait, ça me fait rire parce que ça me fait même honte. C'est comme si les Congolais ne savaient pas que quand tu fais un événement dans la discothèque, moi je travaille, le Mirano, chaque week-end, on va à la FNAC. Là encore, ce week-end, je fais un autre événement, et il y a des places vendues à la FNAC. C'est un moyen de sécuriser les achats pour les gens qui viennent de l'étranger ou qui n'ont pas la possibilité d'acheter en cash, de payer par des virements, tout simplement. Donc, on a compris c'était quoi l'événement. La deuxième chose, c'est que vous vous êtes rapproché de certains combattants pour pouvoir expliquer votre démarche. Pourquoi avez-vous choisi ces combattants-là et pas d'autres ? Bon, vous savez, moi-même, je suis un acteur du terrain. Je pense qu'à Bruxelles, personne ne peut vous nier l'implication forte que moi-même, Dido Lakama a sur le terrain, et surtout de Mona Isbel, Change, qui travaille justement pour mettre en valeur un peu qu'est-ce qu'un Africain et qu'est-ce que l'Africain doit avoir comme image demain. Et pour ça, on s'oppose un peu aux dictatures et aux politiques en Afrique, particulièrement au Congo. Et par rapport à ça, on organise pas mal de marches. De toute façon, la plus grosse marche qui a fonctionné en 2016, c'est une marche organisée par l'Isbel Change en partenariat avec d'autres associations et d'autres partenaires. Donc, aujourd'hui, qu'on remette un peu en question mon implication en tant qu'acteur du terrain, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais bon, je sais que malheureusement, dans notre communauté, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des polémiques, il y a toujours des mensonges. Et maintenant, j'espère que les gens sont un peu consensibles, sont aussi intelligents. Je crois, moi, à ma communauté. Je sais qu'il y a des gens qui sont intelligents. Il suffit de surveiller. Allez sur mon Facebook, Dido Change, allez sur le Facebook de Mona Isbel et vous verrez un peu ce qu'on fait depuis 4 ans. On n'a pas commencé aujourd'hui et on ne va pas s'arrêter demain non plus. Mais ce qui... Je me pose quand même la question, c'est que les personnes... Parce qu'on a vu une vidéo, il y a une vidéo qui circule sur Internet où on voit le combattant Bokechu avec un autre combattant et des personnes qui travaillent avec vous essaient de parler de cet événement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion-là ? Parce que juste après, on a eu la vidéo de Bokechu demandant justement que les gens se révoltent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous n'êtes pas entendus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En plus, on parle. Il paraît qu'il y a une somme qui a été donnée. Donc on voudrait vraiment que vous puissiez nous éclaircir ça. Par rapport à ça, vraiment, pour répondre à la question précédente aussi, c'est que par respect de mes compatriotes, même si je ne partage pas toute l'avis de tout le monde, par respect, quand on fait une cause, on n'est pas tout seul. C'était important pour nous de prendre contact avec des autres frères qui travaillent sur le terrain et qui eux aussi ont une vision du Congo. Donc on a pris des contacts avec des soi-disant représentants des combattants puisque pour les gens, moi-même, je suis un combattant. À partir du moment où on est dans l'action de libération du Congo pour apporter un avenir meilleur au Congo, on devient entre parenthèses combattant. Même si aujourd'hui, c'est très pléjuratif, c'est des fois même honteux de dire qu'on est combattant parce qu'il y a trop de bêtises qui se font derrière le nom du combattant. Mais on a pris contact avec pas mal de personnes, avec, il n'y a pas que Bokechu, avec les Pichu Maï, avec Edi, avec Papichu Olinga, avec Jeannou Kabouya. Il y en a plein. On a fait contact avec Brouin. Tous les gens que je connais qui me connaissent tous. Et ça, à Bruxelles, aucun combattant peut vous dire que non, on ne connaît pas Dido Lakama. C'est impossible. Ou bien c'est des menteurs. De toute façon, il y a des vidéos. Dans la plupart des marches, c'est moi qui organise la sécurité, c'est moi qui organise la coordination. Voilà. Nous, 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 je n'aime pas trop jouer parce que je pense que malheureusement, ça a pris trop d'ampleur et que les gens sont déroutés de notre cause. Notre cause à nous, c'était de prendre de l'argent pour injecter aux actions pour le Congo, notamment celle du 18, du 19 et du 20 décembre, date fatidique pour le Congo. Mais, dans l'esprit de démocratie, dans l'esprit de respect des autres personnes, on n'a pas contact avec eux. Il y a certains que je vais citer qui nous ont dit non, Dido, nous on pense que ce n'est pas le moment mais on respecte comme on sait que tu es aussi un guerrier, un combattant comme nous. On n'est pas d'accord de faire maintenant mais fais ton truc et essaye de réquitter l'argent. Voilà. D'autres m'ont dit oui, ils sont d'accord et ils viendront à la conférence de presse et ils poseront des questions parce qu'ils doivent interagir avec le public, ils doivent avoir une réaction avec Fali et d'autres m'ont dit voilà, nous on ne se mêle pas que tu le fasses, que tu ne le fasses pas, nous étions les bisautés. D'autres m'ont dit Dido, comme il reste quelques jours, quand tu nous as parlé on prenait ça à la légère, on croyait que Ork il sait très bien que moi quand je dis quelque chose j'aime le faire parce qu'il faut en tant que leader d'opinion à un moment donné faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait aussi. Par rapport à ça on avait Bokejo, on l'a rencontré comme je le vois souvent, il nous a proposé un deal, ce deal là pour moi n'était pas intéressant, il a négocié avec mes collaborateurs que vous interviendrez plus tard et ce deal là c'était un deal financier pour que lui puisse prouver que l'argent allait être injecté à la cause il fallait passer par lui parce que lui c'est le repentant des combattants le plus connu donc quand moi je parle d'Ido et comme il y a des gens qui sont contre toi en fait il m'a dit que les gens sont contre ça il faut leur expliquer il faut leur donner un peu libération comme on dit au pays il faut nous libérer un peu il a négocié avec mes collaborateurs moi je n'étais pas trop chaud parce que je vois ça plus comme du racket je dis mais attends il ne faut pas si les gens aiment le Congo et qu'on explique le projet on n'a peut-être pas pris le temps de l'expliquer assez moi je n'aime pas passer au télé faire des polémiques parler moi je ne sais pas trop mon truc j'ai demandé à d'autres gens de le faire je ne sais pas s'ils ont bien fait ou mal fait je ne sais pas mais on avait aussi demandé aux autres combattants connus de passer le message au public de passer le message aux soldats aux combattants aux frères aux soeurs aux mères pour qu'ils croient 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 c'est ce qu'on m'a reproché c'est ce que moi je reproche aux gens ici je pense que personne ne peut dire qu'il a le monopole du combat ou bien de l'amour du Congo ou bien de la force malheureusement les actions qui sont passées ce qu'ils croient ont démontré que dans le combat il y a des visions différentes on est arrivé à un moment clé où justement nous les Congolais on doit un peu se remettre en question avoir un peu de maturité on m'a un peu dit d'eau calme tout ça parce que ça crée une distinction et une distance et une séparation dans la population moi c'est pas mon but mon but c'est seulement dire un peu ce que la majorité des gens pensent si jamais les gens le public notre peuple pour qui soit disant nous les combattants on se bat si ce public là ne voulait pas de ce concert là il n'y aurait pas eu plus de 1800 ventes il n'y aurait pas eu plus de 1800 personnes qui s'inscrivent en disant on veut venir on veut venir mais les gens ont peur comment se passait que moi combattant représentant de mon peuple comment je peux faire peur à mon peuple comment aujourd'hui les gens ont peur des combattants les gens aujourd'hui ma paix dit d'eau n'arrête pas s'il te plaît n'arrête pas n'arrête pas il faut que ça servait pas pour le peuple ça c'est mon boulot à moi ce que je fais j'ai fait pour mon peuple est-ce que excusez-moi de vous couper vous avez parlé d'une transaction financière est-ce que ça a été fait ou pas ça a été fait Bokicho a eu une somme pour reverser au combat parce qu'on devait démontrer que ce qu'on fait c'est pour le combat moi je n'ai pas fait ça pour me reprendre la poche j'ai perdu une somme énorme et on n'a pas eu de financement ni de la commune et pour être honnête dans la première commune où on a fait l'événement nous avons laissé une salle la commune de Saint-Georges il faut vérifier ils ont des mails c'est une institution oui voilà par rapport à l'événement d'Afrique du Demain de Saint-Georges c'est une salle le deuxième événement à Mille-Bruxelles l'hôtel coûte plus de 1400 euros on n'a eu que 500 euros de la commune de Mille-Bruxelles 500 euros à vérifier parce qu'on a cité la personne qui nous a donnée qui a débloqué la somme on l'a cité mais allez vous renseigner allez louer la salle qu'on a louée vous verrez la somme que ça coûte voilà et puis la dernière salle le Mirano c'est une discothèque ça veut dire que vous ne savez pas les sommes qu'on a gaspillées pour le personnel la technique pour les boissons pour tout ça c'est nous qu'on a gaspillées cette somme et personne ne nous a donné de la somme mais ce que je ne comprends pas il y a eu donc une somme qui a été versée à monsieur Bokechu pourquoi c'était lui un des premiers justement à faire cette vidéo demandant cette annulation disant qu'il n'était pas au courant parce que quand on regarde cette vidéo on a l'impression qu'il n'était pas au courant on a l'impression justement qu'il ne voulait pas en fait Bokechu ici en fait pour moi c'est quelqu'un que je connaissais les gens m'ont dit Dido fais gaffe à Bokechu c'est un escroc on m'a dit ça avant mais moi je n'aime pas juger les gens voilà ils connaissent d'autres amis à moi qu'ils m'ont dit il faut faire confiance à tout le monde ils l'ont rencontré ils m'ont dit non il faut parler aussi à Bokechu comme on a parlé aux autres Bokechu la somme qu'on l'a donnée c'est pour reverser au combat et aux autres on l'a dit il faut qu'on nous filme ou on donne l'argent il a refusé qu'on le filme quand il a reçu l'argent mais lui il a demandé une autre somme d'argent et c'est là que ça a créé le problème moi j'ai dit à mes collaborateurs mais attendez là ça devient du racket nous l'argent là on sort de où c'est un investissement qu'on sort s'ils veulent attendez que la soirée se passe bien c'est bien là on fait les comptes c'est transparent moi c'est facile il y a une comptabilité oh non il y a eu 5000 euros de bénéfice bon dis donc toi tu dis quoi retire l'argent que tu as gaspé pour XYZ le reste c'est du bénéfice ce bénéfice là on a besoin d'investir de l'argent pour ton événement l'Afrique de demain mais on a aussi besoin de mettre de l'argent pour les marches parce qu'on a vu que par rapport aux marches nous ici on est à l'aise mais au Congo les gens ils se font tirer ils se font tabasser ils vont à l'hôpital la dernière manifestation qu'on a eue le 19 et le 20 j'étais le premier manifestant on m'a même gazé ce jour là par l'IMBY on était là devant l'ambassade on a foutu la merde parce que des gens ont été blessés et ont été tués des gens ont été kidnappés au Congo ils nous ont demandé de l'argent après au Congo aidez nous pour l'hôpital pour ceci pour cela on a récolté des sommes ridicules ridicules c'est à dire que on est en train de réfléchir à comment faire de l'argent il faut aussi que dans notre combat le nerf de la guerre c'est l'argent nous on fait la guerre on fait des vidéos on fait ceci mais on n'arrive pas à faire comme les autres créer de l'argent il faut qu'on crée de l'argent il faut que les gens apprennent aussi à avoir confiance à mettre de l'argent dans une cause pour que cet argent là soit injecté à mobiliser les gens au Congo parce qu'ici tout le monde est ventard tout le monde vient marcher t'achètes une veste militaire aux yeux moins de drapeaux à l'Okotambola c'est très très bien mais il faut vous dire qu'il y a d'autres gens que quand ils vont au Congo eux ils ramassent des balles on les arrête on les kidnappe on fait du mal à la famille ok par rapport à Boketjo et au conflit c'est quand il a parlé avec mon ami Killer qui lui est beaucoup plus négociateur que moi moi je suis un peu trop je voulais pas ça il a demandé nous sommes trop grosses il était trop gommon et on appelle ça le Koso et puis quand nous on a dit non quand on a dit non ben là il a dit ah ok bon amère moi je l'ai prévenu voilà non mais Kame ce qu'on m'avait donné c'est ridicule à Kepé et puis on était surpris donc c'est-à-dire que moi-même Boketjo au Kame Singa on a parlé toi et moi face à face et on m'avait prévenu que tu étais un escroc mais là je te croyais pas maintenant ce que j'ai vu deux heures ou trois heures plus tard on me dit oh non disons regarde la vidéo je suis dit non non je sais qu'il y a une vidéo non dans la vidéo il dit le contraire oh le tonnatal a boué je suis ah bon c'est comme ça dans la vie les gens du terre-terre ils savent qu'il y a des bonhommes et puis il y a aussi des fiottes il y en a qui ont une parole et qui font le contraire voilà moi Boketjo c'est quelqu'un que je ne peux plus voir face à face parce que je ne peux plus donner du respect c'est aussi le même gars qui après quand les affaires se sont abîmées mes bébis c'est lui aussi parce qu'il connait mes gars aussi qui a appelé à d'autres gars après c'est ma information oh non c'était pas moi on m'a mis la pression on me menace moi c'est ceci oh non non il m'a dit écoute moi Boketjo après le concert il y a un problème c'est que vous avez bloqué les gens et vous avez même tapé une fille les gens me font mal au coeur quand vous commencez à mettre en question que non cette fille là existe ou n'existe pas je ne sais pas si vous avez un coeur ou ben si tellement que vous avez la haine ou ben la jalousie que vous n'allez pas vous n'allez pas comprendre qu'il y a une fille de 19 ans ça peut être ta fille ta soeur elle explique bien c'est pas que non elle y est qu'elle a voulu faire la dure elle est toute mince c'est que non elle est venue pour travailler on l'a bloqué elle a fait marche arrière ben l'a indié et puis j'ai demandé aux filles de trouver une autre vidéo où on entend quand elle appelle ses copines pour se plaindre on entend on va combattant on entend des gens derrière et bientôt comme vous voulez jouer aux jeux de médiatisation comme des enfants avant c'était les femmes qui parlaient beaucoup j'ai vu aujourd'hui que les hommes on a dépassé les femmes ben videur pam, 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 ba photo, bani, bani, bani il n'y a pas de souci si on doit jouer à ça on doit jouer à ça donc il y a une bande sonore qu'on va envoyer mais je refuse comme les parents aussi ils refusent qu'on expose cet enfant au public pourquoi ? parce qu'on sait bien comment d'autres gens sont il faut commencer à l'insulter le manque de respect c'est une victime qui est traumatisée c'est pas une fille qui traîne dans la rue elle ne connait pas ma camoboué elle a vu des gens agressifs des noirs comme elle et ce qui la choque c'est pas qu'on va nous dire qu'on va agresser non c'est ses frères et soeurs des gens qui ont l'âge de ses parents Nido on va reprendre un peu pour essayer de vraiment parler de la journée entière il y a eu la rencontre avec Bokechu vendredi ça a commencé il y a eu la conférence la conférence s'est passée il paraît qu'il y a eu une attaque aussi on a vu une vidéo que certaines personnes sont parties attaquer des combattantes dans l'après-midi est-ce que tu peux nous expliquer ça ? non je pense qu'il y a eu eux ils ont fait une conférence de presse je pense parce que moi je n'étais pas présent ce jour-là et dedans ils commençaient à préparer justement des offensives donc en fait malheureusement nous-mêmes on avait une conférence de presse qui était ouverte à tout public donc les gens peuvent venir moi je suis ouvert à la démocratie c'est-à-dire que moi contrairement à d'autres personnes je suis un combattant qui aime la démocratie je suis un combattant qui rêve qu'un jour les congolais peuvent s'asseoir et discuter ensemble on peut toi et moi s'asseoir toi t'es de gauche moi je suis de droite mais toi c'est là on peut un jour s'asseoir même si on n'est pas d'accord sans tout il faut aussi montrer qu'à un moment donné qu'on a évolué de manière intellectuelle aussi voilà donc il y avait une conférence de presse prévue comme dans tout le programme vous allez sur notre site vous verrez qu'il y a un programme où il écrit conférence de presse à telle heure telle heure telle heure il suffit de vous inscrire si tu t'inscris tu viens ou tu poses tes questions ben on peut ce qu'on a exprimé ou qu'on a habité ils ont fait une autre conférence de presse ben ben il peut pas tout mais dans les gens qu'ils appellent il y a aussi des gens qui nous aiment bien parce que Change Isabel que vous avez essayé de salir BBC Comohana Change Isabel et dans Isabel il n'y a que des bénévoles il n'y a que des jeunes qui travaillent là depuis 4 ans de manière bénévole ils font des événements on en parlera plus tard mais ils font des événements qui mettent en valeur justement la culture africaine en général pas seulement congolaise mais en général parce qu'on a une vision panafricaine des choses ben ils ont voulu salir Kuna dans la conférence de presse les gens qui étaient là les jeunes qui étaient là quand ils ont entendu que non ils préparaient un guetta en fait ils préparaient les gens au nom des stratégies comment faire pour saboter le concert les acrymogènes les gens se sont révoltés puis c'est parti j'ai vu la vidéo comme ils se sont dit ah bon ? donc eux en fait pendant que moi je les invitais chez moi à venir dans la paix dans l'amour dans la fraternité parce que je les connais non ? puisqu'il y en a un même qui m'a mis dans la vidéo Eddy m'a dit oh non Dido Dido je dis mais Eddy Eddy t'es là-bas Eddy c'est un gars que je connais bien on s'est vu on s'est parlé une semaine à l'avance il m'a dit Dido moi je vais calmer mes frères on va faire une vidéo ensemble mais j'ai pas vu de vidéo qu'on a fait ensemble j'ai pas vu mais pourtant lui c'était le gars qui était avec Pichou Mayé il est hypocrite qui a envoyé des mails à la commune et ce gars là quand on lui voyait il dit oh non moi j'ai rien à voir et quand on a eu ces mastas je sais plus comment s'appel leur coordinateur il dit oh comment ça Pichou aoua nana Pichou Mayé aoua nana que moi j'ai jamais fait de mails alors que dans les mails en bas il écrit Pichou Mayé ben comment est Batouana il y avait deux noms seulement moi j'ai dit mais mes frères je fais un événement ben non vous voyez pas vous cassez mon événement alors que mon événement moi j'ai expliqué pourquoi j'ai leur dit voilà la cause j'ai leur dit si vous avez des projets à faire dites nous vous pouvez dire que non avec les larleurs qu'est-ce qu'on peut faire on peut c'est leur coordinateur m'a dit une idée il m'a dit non pourquoi Pichou il fait pas un projet que non à fond la studio c'est ça que je veux j'ai pas dit qu'il faut venir oh on aime Pichou on a un cadre idolâtrie je déteste l'idolâtrie mais il faut venir avec des projets voilà proposer des choses concrètes les gens sont fatigués parce que on propose rien de concret en fait il faut à un moment donné dans notre combat évoluer un peu et dire ok on est contre Kabila Kabila dégage d'accord mais on propose aussi que quand Kabila va partir qu'on propose de faire ça ça soyez concret parce que les jeunes aujourd'hui et pas que les jeunes les gens ne comprennent pas en fait l'idéologie c'est à quoi derrière vous attendez pas aussi à cette réaction au niveau des combattants dans la journée est-ce que vous attendez pas qu'ils allaient réagir et qu'il y aurait peut-être un affrontement entre vous je m'attendais à une réaction parce que moi comme je l'ai dit je suis un type ouvert à la démocratie toute personne a le droit de s'exprimer même moi je fais des settings et des marches est-ce que je peux est-ce que je peux interdire d'autres personnes de faire ce que moi mais je veux non donc moi si les gens veulent manifester devant ils viennent ils disent et ceux qui veulent me parler par respect parce que toi est bani ils m'appellent Dido comment ton cop là c'est comment explique nous j'explique parce que je parle aux gens moi je veux parler aux gens mais maintenant je ne pensais pas que les gens les congolais les combattants les gens qui aiment la patrie pourraient à un moment donné devenir violents avec leurs compatriotes je ne pensais pas non qu'il y ait une confrontation physique jamais sinon moi-même j'aurais été sur le terrain les gens me connaissent je suis un gars du terrain je ne suis pas un gars qui se cache derrière un bureau moi je vais sur le terrain c'est à dire que si j'aurais pu penser que mes frères auraient pu avoir l'esprit de jalousie l'esprit de kindo l'esprit de manipuler en fait après j'ai compris parce que ce jour-là après j'ai compris qu'ils ont été manipulés par d'autres personnes parce qu'ils veulent récupérer le combat bah Moussous en fait ce qu'on fait là pour le Congo est la cop il y en a qui voient que ça comme leur cop eux si Moussous il vient d'une idée pour le Congo ils ne veulent pas on peut libérer le Congo mais si toi tu le fais pas avec eux bah on l'ingate si quelqu'un vient qui a un projet non moi j'ai un cop pour le Congo ils vont dire non 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 si bah on a 4ités ils vont dire non 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 bah sabotez le kono et j'ai compris qu'il y avait du vice derrière tout ça j'ai appris vraiment que parmi les combattants pas tout ça parce que la majorité des combattants c'est des gens qui aiment le Congo mais parmi les combattants il y a une minorité de combattants congolais qui sont mauvais qui sont aigris qui sont jaloux et qui sont anti-patriotes quoi et c'est à notre peuple maintenant de mettre le doigt et de montrer quel dirigeant est bon quel n'est pas bon quel est le combattant qui nous emmène dans le mauvais chemin et chacun a une conscience on a marre de s'faire manipuler donc Binopé il ne faut pas toujours écouter les polémiques oh non c'est facile n'as qu'on a commis rwandais Tutsi Moutouaner Moutouan Kabila pendant 4 ans je fais des marches pendant 4 ans j'ai fait X, Y, Z maintenant il a commis oh Tutsi parce que j'ai dit non parce que moi je pense de manière différente donc Binopé dès que quelqu'un ne pense pas comme vous a commis rwandais a commis Tutsi a commis combattants adverses a commis quelqu'un qui se bat contre la patrie mais attends allez s'il vous plaît élevez le débat au niveau intellectuel si vous voulez que les gens viennent manifester avec vous si vous voulez que les gens changent le Congo vous maintenant montrez l'image du Congo intellectuelle faites un changement faites du combat mais avec de l'intelligence poussez les gens vers l'intelligence et puis vers les bêtises de polémiques n'y a pas y'a un an à Tutsuani allez Rwandaise bah non allez les gars s'il vous plaît en fait on se tape la honte on est ridicule parce que moi ce que je regrette en fait c'est que des combattants contre des combattants des congolais contre des congolais ça fait mal au coeur mais je ne suis pas naïf j'étudie dans l'histoire l'ennemi du noir c'est un noir ceux qui ont tué Lumumba c'est qui ceux qui ont tué Sankara c'est qui ceux qui ont tué Malcolm X c'était qui donc mes frères je ne prône pas la violence je ne prône pas le X mais malheureusement n'a battu moussoussou pas tout le monde n'a battu moussoussou c'est triste à dire mais la violence est des fois la seule manière d'obtenir la paix maintenant ça doit être la dernière option on veut négocier comme Kabila c'est un carton jaune non carton jaune Kabila carton jaune Kabila à la fin carton rouge c'est à Kété là peut-être que comment ta moussous se base à courage tu vois mais on essaie d'abord de dire de dialoguer de parler de convaincre de faire des mémorandums on essaie d'abord toutes les techniques possibles avant d'arriver là voilà moi je promets je dis à mes frères et soeurs j'ai tout fait pour que tout se passe dans la paix et dans l'harmonie maintenant comme vous avez dit oui les gens peuvent manifester il y en a qui m'ont dit non dis donc on va manifester j'ai dit il n'y a pas trop bien mais on est des frères tu peux manifester parce que toi et moi on n'est pas d'accord ça ne me dérange pas je suis ouvert je ne suis pas un gars qui pousse dans la dictature en fait bon 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 c'est un thé si tu vois il y a un Kabila c'est pour que Kabila un dictateur on s'abisse au Mabé au Bang ce qu'on reproche à le dictateur nous on dit aux gens libérez-vous c'est ça l'Afrique de demain l'Afrique de demain appartient aux Africains qui vont prendre le destin entre leurs mains maintenant si vous vous bangsez Batou si vous vous menacez Batou si vous mais alors vous êtes bien comme Kabila entre toi et Kabila c'est quoi la différence parce qu'aujourd'hui faites un sondage entre journalistes les gens suivent le combat ou bien suivent ce que les gens leur disent parce qu'ils ont peur et moi d'idolakama je ne peux jamais être quelqu'un qui fait peur à mon peuple jamais pardon pardon jamais maintenant combattant je n'ai pas un combattant je n'ai pas un activiste je n'ai pas un révolutionnaire je n'ai pas un acteur de changement je ne serai jamais contre mon peuple au Congo ni ici moi je vis ici je ne vais pas vous mentir oh non demain je vais à la Kinshasa je vais prendre ma Kalash non ce que j'ai mes armes que j'ai je les ai ici les armes que j'ai c'est ma bouche c'est mon intelligence c'est mon cerveau c'est ma technicité c'est mes hommes qui sont derrière moi et mes femmes qui me suivent c'est ça c'est à dire que j'utilise mes outils pour convaincre les gens de manière démocratique qu'il faut porter un changement je pousse les gens il faut bouger bouger sans les menacer je n'ai jamais menacé quelqu'un oh yo si on y est dans le marché non tout au jamais deuxième partie de l'émission on a expliqué comment ça s'est passé à quoi consistait la soirée on va donc passer à la soirée en elle-même le soir qu'est-ce qui s'est passé au juste vous pouvez nous expliquer devant la boîte qu'est-ce qui a dégénéré et comment ça a dégénéré malheureusement en fait vers les 18h 19h des gens commençaient déjà à faire le setting c'était là donc eux ils ont le droit mais après ça commençait à devenir menaçant des intimidations et ils bloquaient en fait tous les gens la police est arrivée et ils se sont mis entre les gens qui travaillent au Mirano et entre les manifestants et puis plus à petit l'ambiance est devenue malsaine il commence à avoir trop de de menaces de provocation c'est le jeu aussi des manifestants la police malheureusement a cédé et ont et ont contacté les gens de la commune qui ont décidé d'interrompre le show case et de fermer la discothèque le jour de l'événement pour des raisons de débordement qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui pouvait se passer et voilà l'annulation s'est faite bien avant que les gens puissent arriver bien sûr l'annulation s'est faite je crois aux alentours de 19h-20h ils essaient de me joindre aussi pour que je remette un communiqué officiel j'étais pas très joignable donc voilà ils ont eu des difficultés pour me joindre mais ça s'est fait vraiment avant que le public devait arriver à partir de 23h et l'annulation est tombée de manière officielle je crois à 21h 21h30 22h voilà mais la décision avait été prise je pense je ne me trompe pas à 20h voilà du coup qu'est-ce qui s'est passé ils ont les policiers ont fait rentrer le personnel les gens de la sécu et la partie du public était déjà là à l'intérieur et ils ont laissé les manifestants à l'extérieur dans une frustration maintenant petit à petit les employés commencent à venir parce que quand tu fais un événement 23h toi t'arrives plus tôt et c'est justement c'est ça le problème c'est que il y a des filles qui ont été molestées il y a des filles qui ont été menacées et malheureusement il y a une qui je ne sais pas pourquoi l'a dit et ils l'ont suivi et ils l'ont agressé physiquement et c'est elle en fait qui a appelé qui a appelé à bouleverser tout le monde tout le monde il y a un état d'esprit de justice d'incompréhension comment ça se fait que ces gens là qui sont censés représenter le peuple arrivent au niveau où eux-mêmes agressent leur propre peuple en plus une femme on fait souvent des manifestations où on crie qu'on agresse des femmes à béni mais c'est les mêmes c'est les mêmes personnes qui agressent les gens ici donc par rapport à ça on a été un peu choqués et il y a eu malheureusement une réaction peut-être disproportionnelle sur le coup de l'émotion voilà on va un peu expliquer parce qu'on a vu aussi nous plusieurs vidéos la vidéo de l'agression du combattant Baba Massombo vous m'avez dit que l'annulation de la soirée s'est faite avant 23h c'est bien ça ensuite le combattant lui nous a dit que lui il est venu après tout était déjà terminé où se trouve la boîte pour que je puisse me situer géographiquement la boîte se trouve à Madou malheureusement le combattant qui a subi des coups lui ça s'est passé à Clemenceau c'est pas à côté du tout ce qui s'est passé c'est qu'après après la l'annulation de la discothèque il y a eu une sorte de confrontation entre les gens qui sortaient du du Merano et les manifestants qui étaient restés sur place pour en découdre parce qu'il faut bien vous dire une chose c'est qu'on connait un peu l'esprit du combattant c'est qu'à un moment donné les gens voulaient en découdre voilà et quand ils ont vu d'autres personnes donc les organisateurs qui traitaient de collaborateurs en fait voilà et c'est là que les choses ont un peu débordé et il y a même une femme qui en courant les autres personnes vont marcher dessus s'est fait écraser et voilà donc je regrette vraiment tout vous vous étiez à ce moment là moi j'étais avec l'artiste justement et on m'a appelé pour me dire non ici ça vient de n'importe quoi il faut que tu viennes parce que c'est mon équipe c'est mes gars et de l'autre côté c'est aussi des gens que je connais bien donc c'est-à-dire que si je ne veux pas faire semblant que je ne connais pas les gens oui c'est des gens même si ce jour-là je n'ai pas compris leur action de tous en tout cas c'est des gens que je connais donc les gens m'appelaient pour dire non viens 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 sur place et voilà donc moi maintenant quand j'ai essayé de laisser l'artiste et de venir un peu sur les lieux pour apporter un peu pour temporiser les choses ben j'ai constaté que c'était voilà c'était du n'importe quoi tout le monde courait de gauche à droite et on me disait que non les gens se couraient derrière et les voitures se suivaient donc et voilà finalement dans la soirée on m'a dit que certains maintenant lequel je ne sais pas exactement je ne peux pas vous mentir a téléphoné en fait ils étaient en fait mes gars se sont recroisés quelque part avec une partie des combattants ou bien je ne sais pas qui et eux ils ont dit oh non nous on a rien à voir mais le gars qui a agressé la fille là ce n'est pas des gens de Belgique parce que nous les Belges on est respectueux on est des combattants pacifiques c'est des gens de Paris ou d'Angleterre c'est eux les sauvages et ils viennent ici ils ont fait des désordres comme un peu les Rwandais quand ils arrivent et pas à Bissot et qu'ils foutent un peu la merde donc ils ont désigné à mes gars un personnage et ils ont dit que non tu vas voir il arrive dans quelques temps et puis on m'a appelé non Dido tes gars sont partis chercher un gars et je suis trouvé le gars qui a victimisé la fille le temps que Toko m'a bouillé ça avait déjà commencé je suis arrivé quand j'arrive tout le monde crée mon nom Dido Dido intervient mais quand vous voyez des bagarres partout et ailleurs j'ai que deux bras j'ai que deux jambes le temps qu'on a bloqué restez calme c'était déjà trop tard et je suis arrivé quand j'ai vu quand le gabin comment ça s'appelle babin j'ai vu ça on a voulu interpré on a bloqué la personne qui l'a pris de la voiture et tout ça moi je suis arrivé au niveau de la voiture en fait on a bloqué pour dire non laisse-le c'est moi partir tu vois nous à ce moment là on pensait que c'était vraiment eux les agresseurs parce que nous avions des aînés des français eux les agresseurs c'est par après en menant mon enquête en demandant un peu aux gens en se renseignant en téléphonant aussi aux gens de France parce que j'ai ma famille en France j'ai ma famille qui eux aussi ne comprennent pas tous cet engouement qui essayent un peu de temporiser qui ont une position ils me connaissent très bien où ils cherchent la vérité pour savoir qui est le responsable parce qu'ils me connaissent savent que jamais moi je peux faire des actes de violence je ne peux pas cautionner des actes de violence comme ça donc voilà après on nous a dit que non le gars n'avait rien à voir que le gars lui-même n'était même pas venu à la manifestation bon monsieur Baba Masson justement il a fait donc une émission avec mon collègue Papy Guen et dans cette émission il dit justement c'était un guet-tapant qu'on l'a ramené jusque là pour le piéger justement donc on voulait avoir des éclaircissements par rapport à ça maintenant dans cette histoire-là c'est un combattant et si il regarde cette vidéo je crois que mon visage va le rappeler parce qu'on s'est déjà vu lors des manifestations donc on s'est déjà vu dans les manifestations c'est-à-dire que moi après quand j'ai vu les images quand j'ai vu ces émissions qu'il a fait j'ai reconnu je dis ah mais le gars je le connais donc effectivement ça m'a étonné voilà le guet-tapant s'il y a eu lieu maintenant il y a sa enquête épanouie c'est-à-dire que parmi des groupes de combattants parce qu'ils ont un cercle à eux comme ça fermé qu'ils regardent un peu s'il n'y a pas des concurrences de leadership vous savez à la base le combat était noble bon et en 2011 tout le monde était derrière cette cause-là et puis quand il y a eu un succès qu'est-ce qui s'est passé il y a eu des guerres de conflits comme d'habitude je ne sais pas pourquoi dès qu'il y a une ampleur il y a une guerre et il y a une guerre de leadership dans les combattants et le coup tu vois ce que j'ai fait là les gens pensent que c'est pour sortir combattant numéro 1 ou sortir non 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 moi j'ai rien à voir moi je suis un acteur du terrain je suis un révolutionnaire je me bats pour ma patrie mais je n'ai pas besoin qu'on me donne un poste de x, y, z maintenant s'il y a eu Guetta Pan je pense que lui Amutoa Maturité qui se pose la question qui ne réfléchit pas dans l'émotion et qui se pose qui l'a appelé il n'y a que lui qui connaît la réponse qui l'a appelé si il sait qu'il l'a appelé il sait sur qui il doit déverser sa haine parce que sa haine moi je peux comprendre donc malheureusement il y a eu des coups des échanges voilà je peux comprendre voilà le matériel la voiture c'est du matériel mais c'est l'humain maintenant imaginez-vous que ça aurait été plus grave qu'il serait mort vous vous rendez compte un combattant tué par d'autres combattants un combattant tué par d'autres congolais mais ça a kate il y a ma kama sony maintenant nous aussi on peut avoir la haine oh non il y a eu une fille qui était frappée oh non il y a eu de l'argent qui était gaspillée oh non on nous a dénigré insulté sur facebook tu sais pas ma image la famille ou il y a 4 moussoussous parce que bref mais les gens ils me disent non Dido tu es un leader d'opinion c'est pas Dido contre eux moi je suis pas un chef de bande moi je suis italien quand j'étais jeune c'est ma bête il y a eu ma commande il faut évoluer louange à Dieu dans mon évolution il y a eu un leader d'opinion c'est à dire que je prône quoi la paix la justice mais il n'y a pas de paix sans justice moi je n'ai pas dit aux gens oh non non ce que je dis aux gens c'est que pour emmener la paix que ce soit au Congo ou bien que ce soit ici en Belgique ou partout il faut de la justice maintenant entre Bissot qu'on se pose des bonnes questions qui a fait un guet-apon aux combattants qui à qui ça a profité le Kouana qui voulait utiliser mon armée pour déstabiliser ce gars là vous nous avez donc parlé de la soirée vous avez parlé de l'agression juste une question si tout ça était à refaire avec les circonstances avec tout ce qui se passe en ce moment dans la diaspora tous les hondis ou toutes les polémiques est-ce que vous l'aurez fait de cette façon est-ce que vous aurez organisé cette soirée je vais essayer d'être très honnête et franc je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre ça c'est un de mes artistes qui dit ça aussi c'est si c'était à refaire je n'aurais pas fait comme ça j'aurais vraiment pris le temps de rencontrer des vrais leaders j'aurais pris le temps de communiquer et d'expliquer qu'est-ce que le public m'a demandé c'est de faire la différence entre les artistes corrompus qui ont eux succombé à la tentation pour faire plaisir à Kabila ou à d'autres politiques et les artistes justement qui eux ont résisté donc c'est des résistants donc c'est des combattants on parle beaucoup à l'artiste Fali par rapport à ça on a beaucoup de personnes on m'a appelé personnellement en disant oh Fali Fali non vraiment il ne faut pas essayer de trouver des beaux émissaires Fali a fait quoi à part accepter ma proposition à part accepter de prendre le risque il est venu pour mettre en avant sa fondation il est venu pour faire plaisir à un gars qu'il connait il me connait particulièrement depuis longtemps et il a voulu justement parce qu'il a regardé un peu ce que je fais dans la Sbell Change il a vu ce que mon association faisait et il s'est dit que oui je peux faire un partenariat puisqu'on fait des actions nous Change à Bruxelles en Belgique et on crée des partenariats avec des associations au Congo et en Afrique partout on s'est dit pourquoi pas négocier avec quelqu'un qui est connu pourquoi pas travailler en partenariat avec une association connue comme celle de Fali on a vu un état à Tchibamai il a emmené des ambulances il a emmené X, Y, Z et ça c'est une fierté pour moi donc moi en tant que personne qui essaie d'être juste je peux pas ça c'est honnête je pense qu'il est temps dans la maturité de l'intelligence du travail qu'on fait sur le terrain d'analyser la situation est-ce qu'on devrait pas se dire que oui tous les gens qui ont cédé à la tentation moi je parle pour eux ça c'est à vous de voir ils ont leur avocat ils savent parler voilà moi je parle uniquement et seulement pour les artistes congolais qui n'ont pas eux succombé à la tentation qui ont eux résisté justement à la tentation malgré la pression qu'on peut leur mettre malgré vous savez c'est pas facile exemple quand il fallait ramener l'ambulance à Kinshasa il a fait 4 mois pour qu'elle traverse le pays parce qu'il y a eu des blocages des blocages parce que justement les gens du gouvernement l'aiment pas parce que le gars n'assiette pas de travailler avec eux et c'est pas facile vous savez faire le combattant ici résister ici c'est facile on est ici on est pratiquement en sécurité il y a la police ici dès qu'il y a un problème les gens appellent la police on fait les combattants on fait les fous mais dès qu'il y a un problème on appelle la police bon voilà ça c'est chacun chacun se connait chacun ses techniques qui appelle la police c'est pourquoi il appelle la police en tout cas là-bas il n'y a pas la police donc quand Kabila vous menace vous demande un service et vous dites non il faut être courageux donc moi j'aimerais vraiment insister il n'y a pas que Falia ils sont plusieurs personnes artistes congolais donc c'est mes frères qui eux ont résisté à la tentation et je pense qu'on doit par rapport à eux faire une différence je pense que les temps et de la maturité avec l'évolution de notre pensée de notre combat voilà mais on a entendu dire que Falia avait touché un cachet de qui est-ce que mon association a de l'argent pour donner des cachets non on n'a pas d'argent en fait Falia j'ai été clair avec lui Falia je te demande un grand service un grand service on n'a pas d'argent moi j'ai besoin de ton image parce que yo je sais que grâce à toi les gens vont venir et puis dans le cadre associatif c'est je pense ton rôle à toi aussi en tant que musicien combattant qui aime son peuple à un moment donné d'aider son peuple moi aussi je suis un amouto à peuple même si je vais à l'étranger je suis un Congolais je te demande de l'aide viens participe avec nous explique-nous ton association donc toi aussi tu fais un peu ta com parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui vivent ici en Europe qui ne sont pas au courant parce qu'il n'y a pas à Bissot un truc qui est mauvais c'est que quand les gens font une connerie ou quelque chose de mal tout le monde est au courant t'as là ma message ma Facebook ma anime mais si quelqu'un fait quelque chose de bien les gens ne sont pas intéressés donc moi aussi je vous l'ai dit que ceux qui gagnent lui c'est la visibilité par rapport au travail social qu'il fait au Congo et malheureusement pas assez de personnes sont au courant de ça donc ça c'était la partie où Fali devait gagner c'est la visibilité du côté associatif de Fali il ne peut pas fonder chaîne voilà maintenant ce que moi moi en tant qu'organisateur j'ai peut-être fauté et je dois assumer les conséquences j'ai fait une erreur c'est que ma communication a été pas assez efficace j'ai pris des intermédiaires chez les combattants dans le milieu politique ici ça s'est bien passé dans le milieu associatif ça s'est très bien passé les communes m'ont reçu le public m'a reçu c'était vraiment génial mais j'ai des fois du mal à communiquer avec avec une partie d'une population qui est plus âgée qui est plus âgeuse qui est plus attachée à des gandhas moi je ne veux pas des gandhas je ne veux pas d'alcool je ne prends pas de drogue donc je ne fréquente pas trop tous les endroits maintenant il y a des endroits que moi je ne connais pas il y a des personnes que je n'ai pas le contact et j'ai fait l'erreur de faire confiance à des personnes qui moi je croyais qui étaient des bons leaders pour passer le message et j'ai demandé Tofanda j'ai rencontré ces gens-là depuis longtemps donc j'ai des messages vous êtes journaliste je peux vous les montrer des appels des rencontres on a rencontré plusieurs fois pas que Boketjo on a rencontré pratiquement tout le monde certains ont eu le courage de me dire non Dido nous on n'est pas chaud deux ils m'ont dit Dido on n'est pas chaud mais on comprend on a compris du truc social parce qu'on a étudié le dossier parce qu'il y a des mails il y a un dossier carré et je peux vous donner le dossier comme ça vous pouvez montrer aussi aux gens si les gens sont intéressés à savoir la vérité si les gens aiment la polémique bon t'as la montée si les gens aiment la vérité ils vont faire des enquêtes bon le cas voilà donc on a rencontré les combattants et les gens qu'on connaissait les associations les politiques on a expliqué à la communauté qu'est-ce qu'ils voulaient faire certaines personnes sont associées à nous d'autres gens nous ont dit que ça ne nous intéresse pas et d'autres gens nous ont dit voilà nous on va venir un petit groupe manifester de manière pacifique pour dire Dido que le public doit savoir que ce n'est pas un conseiller j'ai dit oui venez à la conférence de presse c'est moi qui vous invite venez pour bien dire écoutez je peux aussi vous mentir j'ai invité les gens papi Cholinga m'a dit Dido il faut que je vienne à la conférence j'ai dit mais tu as invité tous les gens combattants qui vont venir à la conférence de presse bah il y a qu'ils écoutent un peu qu'ils voient bien que ce n'est pas un concert c'est un showcase c'est pas du même chose si on est dans un concert on va tout ce débat là se fera avec tout le monde mais pour le moment là moi j'ai juste décidé de faire un événement qui était une conférence de presse qui était une présentation d'un projet terrible qui s'appelle Afrique du Demain et aujourd'hui c'est regrettable aujourd'hui on peut on peut regretter dans mon association les gens pleurent les filles les femmes et les jeunes qui travaillent avec nous ils pleurent hier je suis en réunion avec des personnels parce qu'ils disent notre projet est avorté ça prend beaucoup plus de temps on ne va pas lâcher l'affaire parce qu'on a un projet Afrique du Demain qui dépasse Makamo Afali qui dépasse tout le monde voilà mais ça prend plus de temps maintenant ça va demander encore plus d'engagement et je suis content d'avoir et je voulais vraiment particulièrement remercier un le public qui nous suit parce qu'on a un public vraiment qui nous suit depuis 4 ans et puis plus particulièrement depuis le 25 ils sont derrière nous ils nous encouragent ils ont compris parce que eux ces gens du terrain ils viennent dans des activités de change quand on fait des activités pour les enfants ils viennent pour les adolescents ils viennent pour la culture africaine dans les musées africains et dans les associations qu'on fait ils viennent donc les gens à Bruxelles connaissent très très bien l'Assemblée Change Bako Sabinote connaissent très très bien et donc je les remercie particulièrement parce que sans le public on n'est rien et puis de deux un big up un remerciement spécial à toute mon équipe Black Lion et Change Assemblée Change Assemblée travaille bénévole gratuitement depuis plus de 4 ans et je suis fier d'être à la tête d'une équipe qui sacrifient leur énergie leur temps et leur argent parce qu'ils cotisent et à Batona ils donnent leur argent pour créer des activités il y a quelques semaines on a donné un voyage aux enfants à des petits africains qui sont partis des jeunes d'ici qui sont partis pendant tout un week-end 4 jours ils ont dû payer une somme ridicule parce que le reste c'est nous qu'on a mis on essaie aussi de donner un peu de valeur on essaie de faire ce que les jeunes aujourd'hui apprennent on fait des activités où on met en avant les combattants congolais qui sont battus pour libérer l'Europe qui en parle ? qui en parle ? qui fait des activités où on fait l'approche à la délinquance et surtout la prévention à la délinquance et surtout la prévention aux décrochages scolaires qui fait ça ? qui fait ? qui organise les marches ? allez renseignez-vous le 4 juin la marche du 4 juin qui était dans l'organisation principale ? qui ? qui a organisé ? qui s'est fait gazer ? qui a participé au 19 et le 20 septembre ? en fait je ne suis pas là il faut aussi remettre l'église au milieu du village ici je ne peux faire une émission que sur Change donc il n'est pas la congolais qui les ont fait une émission que sur Change à Isbell ça peut vous faire 6 heures ici parce qu'on fait tellement d'activités on est l'Isbell africaine panafricaine la plus active ici à Bruxelles on est nous Change à Isbell l'Isbell la plus active la plus active ici sur le terrain et ça qu'on nous aime qu'on ne nous aime pas personne ne peut le nier parce qu'il y a des constats parce qu'il y a un rapport parce que chaque année tu dois remettre un rapport d'activité et qui dit telle activité si tu veux le remettre vous pouvez lire les gens verront le nombre d'activités j'ai eu la chance d'avoir une équipe magnifique et ils ont été touchés dans leurs émotions parce qu'ils ont été insultés on leur a insulté parce qu'on a essayé de casser l'image de l'Isbell parce que les gens sont jaloux parce que les gens sont ingrats parce que quand nous on remène les jeunes en voyage on leur donne un cours éducatif les jeunes aujourd'hui sont fiers d'être congolais vous savez quand moi je parle aux jeunes on me dit oh non Dido nous nos parents ils parlent du Congo seulement quand on est méchant exemple oh tu as fait une bêtise ils disent oh yo allez si tu fais encore les vidéos je t'envoie au Congo donc Congo c'est comme l'enfer quoi l'enfant tu vas dire que le Congo c'est l'enfer non nous dans l'Asie-Bet-Change on dit le contraire le Congo c'est le paradis sur terre Dieu a mytho au Congo c'est seulement les hommes qui sont jaloux qui ont fait en sorte que le Congo n'évolue pas mais on dit aux enfants là si vous voulez que ça change c'est vous vous devez apprendre à aimer ce Congo ils connaissent l'île nationale ils connaissent les régions ils connaissent et ça c'est une fierté personnelle bon vous pouvez me dire ce que vous voulez mais moi j'ai un public qui me suit et je suis fier de ça maintenant pour revenir à vous si c'était à refaire ça serait dans la communication c'est vraiment vous savez je ne suis pas là pour faire un clivage une séparation entre les Congolais ou les Africains ou les Noirs ou les combattants non non je suis là pour vous dire écoutez malheureusement on a une mauvaise communication c'est moi le responsable par rapport à ça j'aurais dû prendre du temps de faire des émissions comme ça vous savez je suis très mal à l'aise je n'aime pas prendre le micro battre à l'anga il y a des autres gars qui aiment bien passer à la télé à battre à ma forme moi ce n'est pas mon truc moi je suis un acteur du terrain je n'ai pas le temps que ce qui parle pour moi c'est mes actions si vous voulez voir qui est Dido qui est Dido la Kama et puis s'il y avait des interrogations ou bien des choses demandez j'ai un téléphone il est ouvert demandez oh non Dido on avait un truc c'est bizarre demandez vous aurez la réponse ne cherchez pas toujours la polémique cherchez la vérité vous savez ce qui bloque le Congo c'est ça en fait c'est les polémiques cherchons la vérité parce que dans la vérité il y a la justice et quand la justice il y a la paix voilà on arrive donc à la fin de cette émission la dernière question pour en terminer quel message souhaitez-vous faire passer parce que on a un peu un clivage de vengeance de mépris entre nous les gens de la diaspora quel message vous voulez faire passer pour faire justement baisser cette polémique pour que ça puisse s'arrêter et qu'on passe à autre chose justement vous savez comme j'ai dit même si nous on a subi de grandes pertes financières même si on a subi des pertes émotionnelles même si on a été humilié insulté même s'il y a des filles de l'équipe qui a été maltraitée violentée même si pour ça il y a eu des plaintes c'est pas grave parce qu'au-dessus de moi au-dessus de Change il y a une nation il y a un pays qui est sur un système et il doit y avoir une évolution par rapport à ça moi je mets toute ma rancune toutes mes émotions négatives je demande à Dieu de me protéger de mes relations négatives je demande à tout le monde d'avoir cette maturité moi on m'a appelé Bamukolo ils m'ont donné des bons conseils vous savez moi j'ai la chance d'entourer des gens qui me donnent des bons conseils il y a plein de gens qui m'ont appelé non calme tes gars on peut comprendre parce que nous on te connait très très bien on peut comprendre pourquoi ici calme toi pense au Congo et il n'y a pas de débat il ne faut pas insister parce que dès qu'on parle de ma nation de ma patrie tout le reste ça passe après ça veut dire que moi je demande aux gens on me dit ce qui s'est passé on ne peut pas revenir en arrière ce qui s'est passé c'est passé maintenant qu'est-ce qu'on fait pour demain on pousse nos gars à s'affronter quand on est contre congolais africains contre africains combattants contre combattants ou bien les leaders d'opinion ont cette responsabilité et je l'ai aussi de dire à un moment donné stop on peut parler après entre Bissot, Troubam, Kolo, Topfanda il y en a qui ne sont même plus vus que moi mais on est des leaders d'opinion Topfandi, Topsololi on fait on fait une commission où même le public le peuple est demandé à venir et à parler et à prendre position c'est pas nous qu'on décide c'est un peuple moi je ne suis pas pour les gens qui disent que c'est les chefs qui décident moi je suis pour que nous on est là je suis pour représenter les gens moi hier j'ai eu une réunion avant de faire une interview comme ça j'ai eu une réunion avec mon personnel et c'est eux qui m'ont dit non on est pour X, Y, Z voilà notre position voilà notre recommandation et aujourd'hui on aura un recommandé officiel qui sera posté sur Change as Bell Bell Jump où tout le monde pourra le lire parce que voilà c'était approuvé par la majorité de notre assemblée générale et de tous nos membres carrément donc par rapport à ça Bannamer on est bientôt à une date d'échéance les commandes moi je ne vais pas vous dire à mes gars oh non réunion venez samedi vous a menacé bah tout va quitter à Londres bah tout va y aller à Paris non 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 ce que je vais vous dire c'est que ne soyez pas tentés par le diable ne succombez pas à la tentation de la violence de la vengeance moi je vais vous poser justement un rendez-vous le 18 le 19 et le 20 décembre faites ce que vous avez à faire pour le bien du pays marcher s'il faut marcher écrivez ce que chacun fasse ce qu'il sait faire pour le pays il y en a qui ne savent pas marcher alors écrivez c'est que ça peut écrire parlez faites des vidéos faites tout mobilisez-vous de manière massive je voudrais voir autant d'énergie que j'ai vu sur internet pour les polémiques de bitumba les gens aiment les bitumba moi je ne suis pas un gars de cirque que je vais commencer à m'afficher sur internet oh non il y en a qui font des combats il y a un combat voilà venez voir le spectacle non non moi je ne suis pas un gars je ne suis pas un acteur bon bon non c'est Sabino moi ce que je veux dire seulement à vous c'est que mon rôle à moi c'est de vous dire à vous on a rendez-vous on a des rendez-vous clés il y a des choses qui se passent au Congo il faut que nous on doit mettre nos rancunes notre orgueil de côté je vous dis ça du fond de mon coeur personne n'a peur de personne personne n'a peur de personne mais il faut qu'on pense au pays avant nous on est là en se disant des combattants on est là en se disant pour le pays donc par rapport à ça par rapport à ça je demande juste une seule chose ce sera mon dernier mot retournons à l'essentiel libérons notre Congo et prenons de la maturité et apprenons à communiquer entre nous sans la violence si on sait communiquer c'est comme dans un couple toutes les relations sont basées sur la communication si entre nous on ne sait pas communiquer il peut y avoir des mauvaises compréhensions et des gens qui vont nous manipuler parce que comme je ne te parle pas son y son y non il faut éviter ça tout ce que je dis c'est soyons unis mais pour du vrai avec nos deux accords on n'est pas tous ensemble on n'est pas tous pareils mais il faut qu'on apprenne à travailler ensemble ou bien on va vivre ensemble ou on va se libérer ensemble ou on va mourir ensemble nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission j'espère que vous avez vraiment apprécié donc ce temps que vous avez passé ensemble je tenais à remercier comme d'habitude mon équipe de clébois.com un gros bisou à vous Hermann Emporio le garçon slim et je tenais aussi à remercier les personnes qui nous soutiennent Joël Joël Killeur Bouboule Cézao AK47 merci de votre soutien merci aussi à Adolphe Fouquet commerciale à Luanda à Jules Massoua à JP Maia Tiffany Miwa à Del Mongombe donc un gros 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 merci à très bientôt sur notre site clébois.com Sous-titrage ST' 501